Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview. Je suis avec Jean-Michel Proust, qui est le grand mamamouchi de Guitare au Beffroy. Jean-Michel, je suis ravi de t'accueillir au showroom, comment est-ce que ça va ? Ah bah ça va en pleine forme, là on est à trois semaines de l'événement, on est déjà dedans. Vous êtes cuisés déjà là, non ? Non, enthousiastes, parce que c'est une belle année qui se prépare, donc on est contents. D'accord, alors raconte-nous, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, de plus mieux, de plus bien, tout ça, par rapport aux années précédentes ? Alors c'est la septième, la septième c'est l'âge de raison, c'est l'âge important où un festival doit prendre sa pleine mesure. Alors on est dans la continuité de l'année dernière, qui était déjà une année record. Donc en fait, on est en train de dépasser le record en termes de nombre d'exposants, on l'espère en termes de public, donc c'est plutôt bien. Et puis l'équipe est la même, c'est une équipe fidèle qui se renforce d'année en année. Alors en ce qui concerne le salon, on a évidemment l'inénarrable Jacques Carbonneau, qui est le fondateur de ce salon de la belle guitare avec Betty, Betty Proust, ma fille. Aujourd'hui, Jacques est un super coach de ce salon, un super communicant. Il a une vision à plus long terme. Et puis Betty et un nouveau entrant, Pablo Gabriel Canteloup, s'occupent du salon de la belle guitare. Ça, ça fait partie des nouveautés, mais c'est un salon qui se porte bien. Entre 90 et en fait, on approche des 100 exposants. Je pense qu'on n'ira pas tellement au-delà à terme d'ailleurs. Donc on est en disant qu'on a fait le complet réparti sur deux étages. Un étage pour les guitares acoustiques, folk, jazz, électrique, les pédales, les amplis sur 1000 mètres carrés. Salle Nicole Ginoux. Et au premier étage... Très belle salle. Une belle lumière naturelle. On a de la chance, on pourrait parler du bâtiment. On a un bâtiment des années 30 entièrement refait et qu'on utilise pleinement. Deux salles de concert, deux salles d'exposition, deux bars. Ah ben voilà, tu parles des bars, enfin des choses importantes. Des salles de conférences qu'on utilise comme salle d'essai, mais qui sont toutes isolées en haut. Ça donne des conditions assez extraordinaires. Disons qu'on a une chance énorme. C'est une rencontre entre un salon, un projet et un lieu. Oui, et lieu donc qui est juste aux portes de Paris, enfin qui est accessible par métro, enfin franchement c'est un bonheur. Ah oui, oui, c'est à 200 mètres du périphérique, c'est facile de se garer. Et en métro, c'est Métré-Méry-de-Montrouge, vous sortez du métro et vous avez le beffroi. On ne peut pas rater le beffroi. Parle-nous du programme de concert qui est fort alléchant cette année encore. Alors c'est la quatrième nuit de la guitare classique, avec toujours un concours international de guitare. Donc on a les trois finalistes, les trois présélectionnés, ils sont jugés, il y a un très beau jury d'ailleurs. Et donc il y a les trois finalistes. Le finaliste de l'année dernière, et c'était Cassie Martin, sera présente. Et puis cette année, on a Thibaut Covin. On est très fiers d'avoir Thibaut Covin. C'est l'Alexandre Lagoya du 21e siècle. C'est le guitariste extrêmement charismatique qu'on voit aussi bien dans les 20 heures de TF1, d'Antenne 2, qu'on voit dans C'est à vous, qu'on voit dans Quotidien auprès de Yann Barthez. C'est un jeune homme extrêmement doué à 20 ans, c'était le plus titré de tous les guitaristes classiques. Il s'est offert des concerts solos dans le monde entier, dans les plus beaux endroits du monde entier, de Carnegie Hall à la Tour Eiffel, en passant par le Hall Tchaïkovski. Enfin, il a été dans les plus beaux endroits du monde. Et voilà, il nous fait le bonheur d'être présent. On est très heureux de l'avoir avec nous. Ça c'est pour la nuit classique. Donc ça c'est le vendredi, c'est ça ? Ça c'est le vendredi, absolument. Le vendredi 22 mars, et à la même heure, mais deux étages au-dessus, dans la salle Moebius, on a Lucky Peterson, qui vient nous présenter son nouveau projet. Alors il s'était consacré à l'orgue, dont il joue très très bien, l'orgue Hammond, ces derniers mois. Et puis là, c'est son tout nouveau projet. Le 10 ne sera pas encore sorti, donc c'est presque une avant-première. Il vient nous présenter ses 50 ans de métier. Sauf qu'il a 55 ans le garçon. Il a commencé très tôt là, ou quoi ? Et il a commencé à 5 ans, il enregistre son premier album. Donc on fête effectivement les 50 ans de carrière de Lucky Peterson, qui a grandi dans le jazz club de son père à Buffalo, le Governors Inn, le titre du jazz club de son père, où défilait tous les grands guitaristes, les Johnny Walker, enfin bon voilà. Et donc il raconte son enfance, il a hérité directement de ses grands musiciens, de ses grands guitaristes, donc il chante, il joue de la guitare, voilà. Ça c'est le projet Lucky Peterson, c'est le 22 mars et c'est à 20h30. Le lendemain, on va rester avec une note blues, avec Bill de Rheim, qui est sans doute le plus grand interprète du blues dans les chanteurs français. Il y en a qui se sont réclamés de ce titre-là, mais les amateurs de blues ont tous nommé Bill de Rheim, donc on est content de l'avoir, et pour une double raison, et qui rejoint celle de Lucky Peterson, il fête aussi ses 50 ans de carrière. Bill de Rheim, alors décidément on est dans les cinquantenaires cette année. Et puis le lendemain, là aussi il y a une sorte de tradition qui est liée sans doute à l'histoire antérieure de ce festival. Patrick Sossoy était à l'origine des Nuits Manouches à Montrouge, et j'en étais le maître de cérémonie. En fait, ce guitare au beffroi est né, est né de ce festival créé par Patrick Sossoy, donc régulièrement on fait une soirée manouche, et cette année ce sera la rencontre inédite entre Angelo Debarre, qui est l'un des plus fins guitareurs, les plus virtuoses manouches, avec l'Amazing Keystone Big Band dans un projet autour de Django. Là ça va être sublime, un grand orchestre de 17 musiciens, 17 cuivres, et puis Angelo Debarre devant. Ça fait plaisir à voir, un bon programme comme ça. Comment ça se passe pour prendre les tickets ? Combien ça coûte ? Est-ce qu'il y a une formule ? Alors oui, les tickets, les places de concert ne dépasseront jamais 25 euros, elles sont à 25 euros, je parle du plein tarif, après il y a des tarifs dégressifs selon l'âge et selon les conditions. Pour le tarif classique, la soirée classique, elle est à 20 euros, et si vous voulez passer les trois jours, il y a un pass à 60 euros, ce qui fait tout au tarif réduit. D'accord, et ça c'est achetable en ligne, c'est sur place, Fnac et compagnie ? Alors oui, il y a tout. D'accord. Tout, tout, tout. On les yeux boves. Voilà, voilà, voilà. Le plus simple, c'est guitare au pluriel, guitare-befroid.com, donc c'est notre site, vous cliquez, ça marche tout seul. D'accord. Bon. Eh bien, parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Moi, je suis assez cueilleux de savoir quels sont les challenges que toi, tu peux rencontrer en tant que patron d'un festival, comme ça, à faire vivre. Parce qu'on a l'impression que c'est facile d'organiser un festival, il faut un beau lieu, des beaux artistes, et hop, que tout se passe tout seul, alors que c'est un boulot colossal, à continuer de faire évoluer, à se réinventer chaque année, non ? En fait, c'est plus facile d'année en année. Ah oui ? D'accord. En réalité. Et c'est marrant parce qu'un programmateur, mais tu es programmateur et tu t'occupes également d'un salon toi-même, plus tu cherches, plus tu trouves, et plus c'est simple. Après, il faut avoir une vision, une ligne éditoriale, une envie de raconter une histoire. Là, maintenant, Guitare-befroid, on a envie de rencontrer de très grands solistes, mais liés au monde de la lutterie. D'accord. On veut vraiment qu'il y ait toujours ces fans de musique. En fait, l'idée n'est pas simplement de trouver des spectateurs qui viennent écouter des bons concerts, c'est de trouver des gens qui aiment l'instrument. Je crois que c'est l'amour de l'instrument qui domine. Aussi bien chez les artistes, aussi bien chez le public, mais le public l'a largement prouvé, en venant assez nombreux à Guitare-befroid, mais chez les artistes, on le voit. Il y a des artistes qui restent dans leur loge, puis il y en a la première chose qu'ils font dès qu'ils ont fini de répéter. Moi, je veux y aller, je veux aller voir le salon. Et ils achètent, ils rencontrent, ils découvrent des nouveaux luthiers, parce qu'on a des luthiers internationaux qui ne viennent qu'à Guitare-befroid. Donc là, c'est l'occasion d'essayer des guitares incroyables, et ça, ça fait plaisir. Quand on arrive vraiment à lier complètement la partie concert avec la partie Salon de la Belle-Guitare, on a gagné, c'est ce qu'on veut exprimer. Parfait, excellent. Écoute, Jean-Michel, il me reste juste à te remercier d'être venu jusqu'ici, puis donc rendez-vous du 22 au 24 mars, c'est ça, au Beffroi de Montrouge. Merci de ta fidélité, Pierre. Ça fait plaisir. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada